Alors, aujourd'hui, on va parler de, ce serait un petit rappel, alors dix rappels sur les personnes de paix. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner la définition d'une personne de paix? C'est quelqu'un d'accueillant? Oui. Elle ouvre son oeil-cosse? Oui. Après, je suis bloquée, je laisse la parole aux autres. Quelqu'un d'autre veut essayer? Il y a des actions-schémas, non? La personne aussi qu'elle fait? Les actions-schémas, ça serait plus comment trouver des personnes de paix. Mais si vous vous rappelez de l'acronyme, c'était A-O-O-E. Alors, quelqu'un qui est une personne de paix, c'est quelqu'un qui est accueillant, qui ouvre son oeil-cosse, son oeil-cosse et sa sœur-t-ex-flance, et qui écoute et oublie la parole. Alors, si vous vous rappelez, dans Luc 10, Jésus a dit, trouver une maison de paix, une maison qui vous reçoit, qui vous nourrit, et rester avec cette personne, avec cette famille. Et on doit investir en ces personnes-là. Alors, je vais vous donner 10 rappels sur les personnes de paix. Parce que c'est des choses que je vous ai déjà partagées, mais c'est bien qu'on se rappelle de ça. Alors, le premier appel, c'est que les personnes de paix, on les trouve là où Dieu est déjà en train de travailler. OK? Si vous vous rappelez, dans Luc 10, Jésus a dit, je vous envoie... La Bible nous dit que Jésus a envoyé les disciples là où Jésus s'est préparé pour aller. Alors, la première chose, c'est qu'on doit... On doit prier et avoir les directives de les locations où Dieu est déjà en train de travailler. Et souvent, ces locations-là, c'est les locations... Comme on a partagé dans la formation, on a donné un acronyme. C'était P-I-P-M-E-J, je crois. Et souvent, on trouve les personnes de paix chez les pauvres. On trouve les personnes de paix chez les internationales. On trouve les personnes de paix chez les malades. Et on les trouve chez aussi les jeunes. Alors, souvent, c'est là où les gens sont en faim spirituellement et on trouve des personnes de paix. Et aussi, on doit, bien sûr, s'assurer que Dieu est déjà en train de travailler dans ces locations-là parce qu'on est juste en train de chercher les gens que Dieu a déjà attirés. OK? Alors, ça, c'est numéro un. On trouve les personnes de paix là où Dieu est déjà en train de travailler. Deuxième rappel, la meilleure stratégie ou la meilleure façon de trouver des personnes de paix, c'est à travers le service. OK? Alors, par exemple, les ministères d'accès. Et comme Charlie a dit, par les actions-schémas. Les actions-schémas, c'est les actions d'amour et les déclarations qui donnent le crédit à Dieu et non à nous. Jésus, lui, son stratégie, c'était la guérison. Il a dit, quand vous allez dans les villages, trouve les malades et guéris les malades. Alors, ça, c'est aussi une stratégie qu'on peut utiliser, c'est trouver des malades. Ça, c'est aussi un acte d'amour, un acte de service. Alors, si tu te poses la question, pourquoi tu n'es pas en train de trouver des personnes de paix? Demande-toi, combien de personnes es-tu en train de servir? Et c'est quoi les besoins dans ta communauté? C'est quoi les besoins qu'on peut répondre? OK? Même, par exemple, même la porte-à-porte, on peut utiliser ça comme un moyen de servir les personnes en offrant la prière, tout simplement. En fait, la porte-à-porte, bonjour, on est dans le quartier en train de prier pour le quartier. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Est-ce que vous avez un sujet particulier? Si Dieu avait un miracle que Dieu pouvait faire dans votre vie, ça serait quoi? Moi, j'aime souvent poser ces questions. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et après ça, on peut revenir pour voir si Dieu a répondu à ces questions. Une fois, j'ai prié pour une jeune fille. Elle a dit qu'elle attendait ses papiers pendant, je ne me souviens pas si c'était des années ou c'était au moins huit mois ou plus ou peut-être quelques années. Elle attendait ses papiers. On a prié pour elle et on est parti. Après, je l'ai vu encore quand on faisait le ministère de donner la nourriture aux familles. Elle faisait partie d'une des familles et elle a dit une semaine après que vous avez prié pour moi, j'ai reçu mes documents. J'ai reçu mes papiers pour sa résidence permanente. Alors ça, c'est juste un témoignage que Dieu répond aux prières. Et ça, c'est comme un acte de service qu'on peut utiliser aussi pour trouver des personnes de paix. Voilà. Troisième rappel, pour trouver une personne de paix, il faut avoir 100 ou plus conversations spirituelles. Et parfois même plus. Parfois, il faut avoir même 200 conversations spirituelles pour trouver une personne de paix. Et la réalité, c'est que la majorité des personnes qu'on parle avec ne seront pas des personnes de paix. Alors la majorité vont nous rejeter. Alors il faut être prêt à cela. Il faut comprendre que ça fait partie du jeu, si tu veux dire, ou de la mission. OK? Alors si t'es découragé que t'as pas trouvé des personnes de paix, demande-toi est-ce que t'as eu au moins 100 conversations spirituelles? Parce que si t'as pas eu au moins 100 conversations spirituelles et t'as pas trouvé une personne de paix, c'est normal que t'as pas encore trouvé des personnes de paix. Si t'as parlé à 1000 personnes et t'as pas trouvé des personnes de paix, là tu peux te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a quelque chose que tu fais pas bien ou on doit se poser la question. Mais si t'as pas encore eu au moins 100 conversations spirituelles et t'as pas trouvé des personnes de paix, c'est normal, tu dois continuer, tu dois persévérer pour trouver ces personnes de paix. Quatrième rappel sur les personnes de paix, comme on a mentionné au début, les personnes de paix sont A-O-O-E. Alors ils sont accueillants, ils ouvrent leur Oikos, alors ils sont introduits à leur communauté, leur famille, leurs amis et ils écoutent et obéissent la parole de Dieu. Alors s'ils ont tous ces caractéristiques-là, là c'est des personnes de paix. Alors juste si quelqu'un est juste accueillant ou juste gentil, ça veut pas dire que c'est une personne de paix parce que tu sais pas encore, parce que tu sais pas s'il va ouvrir son Oikos. Et même s'il ouvre son Oikos, tu sais pas encore si c'est une personne de paix parce que tu sais pas si la personne va écouter et ouvrir la parole. Alors on doit pas être trop vite à dire que c'est une personne de paix. À la place, on peut dire que c'est une personne de paix potentielle. Parce que souvent, on trouve des gens, on pense que c'est des personnes de paix, mais ils sont pas réellement. Numéro 5, quand vous trouvez une personne de paix, vous allez savoir que c'est une personne de paix. Alors ça serait évident que c'est une personne de paix. Parce que vous allez voir toutes les caractéristiques. Si tu te poses la question, est-ce que c'est une personne de paix ou non? Si t'es pas sûr, probablement que ce n'est pas une personne de paix. Alors une personne de paix, c'est quelqu'un qui a tous les caractéristiques. Ils sont accueillants, ils ouvrent l'Oikos, ils l'écoutent et oublient la parole de Dieu et ça sera évident. C'est comme par exemple, les gens disent, les gens qui sont mariés, ils disent, quand je sortais avec des personnes, j'avais pas vraiment la conviction, mais quand j'ai trouvé mon mari, je savais depuis le début que c'était la personne. C'est un peu similaire. Quand on trouve des personnes de paix, on sait que c'est une personne de paix. C'est évident. Numéro six, les personnes de paix vont souvent nous trouver. Et comment on fait que les personnes de paix nous trouvent? On doit vivre une vie spirituelle évidente. OK? Alors on doit vivre dans une manière où c'est évident qu'on ait des disciples de Jésus, tu vois, par exemple. Comme par exemple, à travers le style de vie chez moi, les actions d'amour, aussi les déclarations chez moi. Toujours donner crédit à Dieu. Et quand les personnes voient ça, ils voient la lumière de Jésus en toi, s'ils sont des personnes de paix, ils ont déjà faim pour la parole. Dieu est déjà en train de travailler en eux. C'est même eux qui vont te trouver. Moi, par exemple, il y avait un frère qui a quelques mois qui est venu chez moi pour me demander la prière. C'est quelqu'un qui venait pas à mon église. Et je l'ai introduit. Je l'ai demandé s'il voulait commencer une étude publique avec ses amis. Ses amis, ouais. Et voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, à travers lui, il y a deux groupes de découvertes qui continuent à persévérer jusqu'à date. Alors celui, c'est pas quelqu'un que j'ai cherché. C'est lui qui est venu à moi. Tu vois? Parce qu'il a vu que je pouvais l'aider dans un aspect. Je pouvais prier pour lui, pour l'aider. Souvent, il y a des témoignages où il y a les personnes de paix qui ont des rêves et des visions parce que Dieu est déjà en train de leur préparer. Et il y a un témoignage que j'ai lu qu'il y avait un musulman qui a eu un rêve où Dieu l'a dit d'attendre pour un certain homme qui va te diriger vers la vérité. Alors, il a attendu dans un... Dieu l'a dit spécifiquement d'aller à un marché et attendre. Il l'a attendu toute la journée et finalement, il a trouvé la personne dans son rêve. Et c'était un chrétien qui a commencé un groupe de découvertes avec lui et ça a commencé tout un mouvement. Alors, les personnes de paix, voilà, c'est les gens que Dieu est déjà en train de travailler. Dieu est déjà en train de leur parler. Souvent, les personnes de paix ont déjà des rêves et des visions. Numéro sept. Multiplier la prière extraordinaire est essentiel pour trouver des personnes de paix. Alors, je dis ça assez souvent. Dans les mouvements de multiplication de disciples mondialement, le moyen d'heure de chaque disciple, c'est au moins deux heures par jour. Ça inclut la méditation, la parole aussi. Alors, ça montre l'importance de la prière. Et c'est quoi la... C'est quoi le sujet de prière numéro un de tous ces disciples? C'est trouver des personnes de paix. Et prie pour les personnes de paix. Parce qu'ils comprennent l'importance de trouver des personnes de paix pour avoir accès dans les familles, dans les communautés, pour commencer un cours de découvert. Alors, c'est essentiel. Si on veut trouver des personnes de paix, on doit multiplier la prière extraordinaire. OK? Numéro huit. Les personnes de paix, ça vaut la peine d'attendre pour les personnes de paix. Ça vaut la peine d'attendre pour les personnes de paix. OK? Alors, c'est aussi important de ne pas être distrait avec les gens que... Même les gens qui sont accueillants, même les gens qui sont gentils. Si tu ne vois pas tout de suite que c'est une personne de paix, il faut continuer. Il ne faut pas investir trop de temps avec ces gens. Alors, moi, j'ai souvent fait cette erreur. Une personne qui est gentille, qui est même ouverte à faire un groupe de découvert. J'ai investi beaucoup de temps avec elle, mais après, j'ai trouvé que ce n'était pas vraiment une personne de paix. Alors, moi, je suis en train d'apprendre de discerner c'est qui les personnes que je dois réellement investir mon temps. Parce que juste parce qu'ils sont gentils, ils sont ouverts à avoir des discussions, ça ne veut pas dire que c'est une personne de paix. Et je peux passer mon temps plus efficacement à aller parmi les perdus et trouver une vraie personne de paix. OK? Numéro neuf. C'est Dieu qui prépare les personnes de paix. Et notre devoir, c'est de simplement les trouver. Alors, notre devoir, ce n'est pas notre devoir d'essayer de persuader les personnes pour devenir des personnes de paix. OK? Parce que souvent, on veut tellement que la personne soit une personne de paix, mais en réalité, c'est seulement Dieu qui peut faire qu'une personne est une personne de paix. Ce n'est pas nous. Les personnes de paix sont déjà des personnes de paix avant qu'on les trouve. Alors, ce n'est pas nous qui va leur faire devenir des personnes de paix. OK? On ne peut pas les forcer, on ne peut pas les manipuler, on ne peut pas avoir les meilleurs discours dans le monde pour les convaincre pour devenir une personne de paix. Ils sont déjà des personnes de paix avant que tu les rencontres. Alors, nous, on a juste à trouver ces personnes-là. Il y en a des personnes, il y en a plein. On doit juste trouver ces personnes-là. Ça prend juste la persévérance. Et numéro 10, les personnes de paix potentielles vont souvent nous diriger vers les vraies personnes de paix. Alors, souvent, tu vas voir que tu vas rencontrer quelqu'un qui est accueillant. Il va peut-être t'introduire dans son oikos, dans son certain influence, mais ce n'est pas réellement lui la personne de paix, c'est quelqu'un dans son certain influence qui est la personne de paix. La personne de paix potentielle, peut-être qu'il est accueillant, peut-être qu'il est gentil, peut-être qu'il t'introduit même en son oikos, mais peut-être qu'il n'écoute pas et n'obéit pas la parole de Dieu. Mais dans son oikos, tu vas trouver quelqu'un qui a tous les caractéristiques d'une personne de paix. Il est accueillant, il ouvre son oikos et il écoute et ouvre la parole et il t'introduit même à son oikos aussi. OK? Alors, voilà les dix rappels sur les personnes de paix. Alors, je vais juste récapituler. Rappel numéro un, vous allez trouver les personnes de paix là où Dieu est déjà en train de travailler. OK? Numéro deux, la meilleure façon de trouver des personnes de paix, c'est à travers le service. Numéro trois, pour trouver une personne de paix, tu dois avoir au moins 100 conversations spirituelles et parfois même 200. Numéro quatre, les personnes de paix sont A-O-O-E, alors ils sont accueillants et ouvrent l'oikos et ils écoutent et oublient la parole de Dieu. Numéro cinq, quand vous trouvez une personne de paix, vous allez savoir tout de suite que c'est une personne de paix. OK? Ça serait évident que c'est une personne de paix. Quand ils ont tous les caractéristiques. Numéro six, les personnes de paix vont souvent nous trouver. Si on vit dans une manière spirituelle évident. OK? Numéro sept, multiplier la prière extraordinaire est essentiel pour trouver des personnes de paix. Numéro huit, les personnes de paix, ça vaut la peine d'attendre pour les personnes de paix. OK. On va avoir beaucoup de patience pour trouver les personnes de paix. Numéro neuf, Dieu prépare les personnes de paix et notre devoir c'est de simplement les trouver. Et numéro dix, les personnes de paix potentielles vont souvent nous diriger vers les personnes de paix. Alors voilà les dix rappels sur les personnes de paix. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou c'est tout clair? OK. OK, gloire à Dieu. Alors, on va commencer notre discussion de groupe. 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 On va commencer notre discussion de groupe.